Talmidim et Talmidont Shalom Lachem Shalom Itzik Shalom, Shalom. Ma chambra Eli A kol besader, maitra Tov, todaraba On apprend toutes ces expressions dans le niveau déjà faux débutant sur le site à coursdhébreu.com Alors Itzik de l'école Dialongue avec nous pour ce Shior Mispah Arba, qu'on fait aussi à l'école Dialongue Zé, Zot et Lé Ah oui, et moi j'ai donc mis en français ceci, cela, puisque Zé ça veut dire ça Oui, ça veut dire ce, c'est Itzik a tam melamed et Zé, bevet a sefer Shilcha Anach ne l'omdim et Zé bebet sefer Dialongue à Paris Anach ne l'omdim, on apprend et anach ne m'édebrim Alors c'est un extrait bien sûr d'une leçon complète sur akourdhébreu.com Mais là vous allez déjà avoir une belle impression Là vous allez avoir juste une petite goutte Itzik qui va nous expliquer quand même comment on utilise Zé, Zot C'est très simple, vous allez voir. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Zé matos, en hébreu on ne dit pas c'est un avion, il n'y a pas un vous vous dites j'ai un livre mais on ne dit pas un, on dit j'ai un livre Oui, quand c'est indéfini en hébreu il n'y a rien Exactement, parce que là il y a déjà un dedans donc nous on n'est pas obligé de préciser un avion, un livre Donc Zé matos, Zé sefer, Zé halon et la question c'est ma Zé ma Zé et la réponse Zé matos, Zé sefer, Zé halon Maintenant on va regarder le féminin le féminin singulier Kita C'est féminin Ouga C'est féminin Talmida Donc tout ça Elie c'est Zot Zot Kita Zot Ouga Zot halmida Mais écoutez bien, je vous avais dit tout à l'heure ma Zé donc Zé la question jamais est ma Zot ma Zot n'existe pas Toujours la question c'est ma Zé même si la réponse c'est féminin masculin singulier ou pluriel la question c'est toujours toujours ma Zé même si encore une fois la réponse c'est féminin singulier ou masculin pluriel etc. Donc ma Zé sefer ma Zé zot kita Et il y a le pluriel de Zé et Zot Maintenant on va voir le pluriel de Zé et Zot Je récapitule Zé Sefer Zot Ouga Donc ça veut dire C'est un livre en fait c'est l'équivalent en français quand Zé il est avant le substantif c'est l'équivalent de C'EST OK Mais en français on dit C'est une fille ou C'est un garçon c'est pareil c'est le même C mais en hébreu non Zé c'est féer parce que C'est féer est masculin Zot ouga parce que Ouga est féminin Tout à fait Ouga Féminin pluriel Sfarim Talmid Talmidim C'est pour Féminin et masculin pluriel C'est toujours Ele Ele Ouga Ele Sfarim Ele Talmidim Ou Ele Talmidot Donc Ele c'est pour féminin et masculin pluriel Et la question c'est toujours Masé même si la réponse est au pluriel Masé Ele Ouga Masé Ele Sfarim Masé Ele Talmidim Si maintenant je veux mettre parce qu'on avait appris aussi avec l'adjectif Si je veux dire Ce sont des bons élèves Ele Talmidim Tovim On hébrouille l'adjectif C'est toujours le deuxième On dit Shana Tova Talmidim Tovim Donc Ele Talmidim Tovim Ben si je veux dire C'est une bonne année Zot Shana Tova Parce que Shana c'est féminin Exactement C'est un bon gâteau Alors Zot Zot Uga Tova Zot Uga Tova Vous voyez Toujours l'adjectif C'est le deuxième Shana Tova Rappelez-vous Quand on dit Shana Tova Tova c'est toujours le deuxième Itzik Donc on a appris à dire C'est un gâteau Ce sont des livres C'est un élève C'est un bon élève On sait dire ça D'accord Maintenant je veux dire Ce bon gâteau Ce grand élève Cette petite classe Comment on dit ça ? On va faire étape par étape On va dire Zot Uga Et après on a pris Zot Uga Tova Maintenant on va voir avec l'article défini Là je vais raconter une histoire avec ce bon gâteau Ce bon gâteau est sur la table Ha Uga Ha Tova Ha Zot Qu'est-ce qui se passe ? Là il faut finir la phrase Il y a une suite Al Ha Shulchan Et pourquoi je vous montre ça ? Parce que l'article défini il est là Là Et encore une fois Là On peut pas arrêter la phrase ici Parce que les gens vont vous dire qu'est-ce qui se passe ? Ha Uga Ha Tova Ha Zot Qu'est-ce qui se passe ? Al Ha Shulchan Et sur la table Ça c'est défini Le ha C'est l'article défini on ne peut-on oublier pas Mais si je prends par exemple Zot Talmida Tova Zot une bonne élève Mais là je délai elle tu sais c'est bonne élève habita Tel Aviv Ha Donc c'est bonne élève habita Tel Aviv Ha Talmida Après l'adjectif Ha Tova Ha Zot C'est là Qu'est-ce qui se passe ? Je suis obligé de continuer ici parce que les gens vont dire qu'est-ce qui se passe ? Gara Be Betel Aviv Donc vous voyez l'article défini Ha Talmida Ha Tova Ha Zot Qu'est-ce qui se passe ? Gara Betel Aviv Après vous racontez tout ce que vous voulez On n'est pas obligé d'avoir que des substantifs avec des adjectifs Par exemple si je veux dire ce livre Ha Sefer Ha Ze D'accord C'est un livre Ze Sefer Voilà vous voyez la différence ? C'est un livre Ze Sefer Ce livre Ha Sefer Ha Ze D'accord Ha Sefer Ha Ze Est sur la table Ha Sefer Ha Ze Al Ha Shulchan Ou Ha Sefer Ha Ze Tov Alors là c'est l'adjectif qui vient qualifier le substantif quand il n'y a pas de verbe être en hébreu Oui Je peux dire Ha Sefer Ha Ze Tov Ha Sefer Ha Ze Lo Tov Ha Sefer Ha Ze Katan Katan Ha Sefer Ha Ze Gadol Je répète si je veux dire ce petit livre Ha Sefer Ha Katan Ha Ze Al Ha Shulchan Al Ha Shulchan Il faut dire quoi ? Si je veux dire ce livre est petit Ha Sefer Ha Ze Katan Bon je crois qu'on a bien compris On va récapituler ça tout de suite dans votre pdf Leçon 7 Donc c'est une leçon qui fait référence à la leçon 7 dans les faux débutants dans le site accourdebreu.com On voit bien ici Ze C'est une table Ze Shulchan Zot Zot Mita C'est un lit Ele Ce sont des élèves Ele Talmidim Vous avez appris à dire c'est une élève Dans cette leçon vous allez savoir dire 7 élèves 7 bonnes élèves On utilise toujours Ze Zot Ele Mais pas dans le même ordre dans la phrase De plus vous allez rajouter le Ha Donc démonstration ici Ha Ze Par exemple cette table Ha Shulchan Ha Ze Cette grande table Ha Shulchan Ha Gadol Ha Ze Et si tu veux dire cette table est grande Ha Shulchan Ha Ze Gadol Ha Zot Donc ça veut dire 7 Ce lit Ha Mita Ha Zot Ce petit lit Ha Mita Ha Ktana Ha Zot Tu sais Itzik Ce lit est petit Ha Mita Ha Zot Ktana Ha Ele Donc par exemple Ces élèves Ha Talmidim Ha Ele Ces bons élèves Ha Talmidim Ha Tovim Ha Ele Je pense que vous avez eu un bon aperçu de la chose Après il faut pratiquer, il faut parler Et bien sûr à l'école Dialogue on le pratique évidemment à l'oral Ce qui est très important Si on se revoyait juste après le générique pour la correction de l'exercice que vous allez faire de votre côté Donc vous éteignez la vidéo et on se revoit juste après Alors l'exercice, je lis la consigne, complétez les phrases avec ze, zot ou ele en vous basant sur la traduction Alors on vous a mis pour vous aider les substantifs utilisés dans les phrases en français au milieu D'accord ? Et en bleu ou en rose selon que c'est féminin ou masculin, on vous a aidé hein Par contre là où on ne vous a pas aidé c'est qu'on vous a mis un blanc avant et un blanc après Alors est-ce qu'il y a quelque chose avant ? Est-ce qu'il y a quelque chose après ? C'était à vous de deviner Itzik va nous donner la correction à cet exercice Ce sont des chaises Ele Kisot Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'adjectif là Non mais je peux rajouter le Kisot et Yafim Par exemple, ce sont deux belles chaises Kisot c'est masculin, c'est en bleu Voilà Bet C'est un bon journal Alors Itzon c'est masculin Ze Itzon Tov Cette grande classe Hakita Hakdola Hazot Alors là il n'y avait rien avant Voilà Oui mais ça vous n'aurez pas pu Même moi j'étais confus Donc vous ne vous inquiétez pas Donc cette grande classe Hakita Hakdola Hazot Voilà C'est une belle voiture Zot Mechonit Yafa Mechonit c'est féminin On dit Mechonit Yafa Donc Zot mechonit Yafa Ok Cette belle voiture Donc là il n'y a rien Donc c'est là il n'y a rien Mechonit Yafa Azot Mechonit Yafa Azot Et après il faut continuer la phrase Il faut une suite C'est un petit livre C'est un petit livre C'est Sefer Zé Sefer Catan Facile C'est grand livre Donc là il n'y a pas encore Il n'y a rien Azfarim Ha Gdolim Ha Ele Itzik Bon c'était un bon exercice quand même Un peu confusant Mais c'était pour voir un petit peu Où ça pêchait un peu Si pour vous c'est pas totalement clair évidemment Ça peut pas s'éclaircir du... voilà En une seconde Il y a les... Les versions complètes Les versions complètes évidemment Et dialogue Et vous pouvez avoir tout ça Comprendre mieux Et apprendre encore beaucoup plus de choses Itzik tu passes... Ça va dans les versions longues Tu passes beaucoup de temps à expliquer Bien sûr Là c'est vraiment... Là c'est assez ramassé On a essayé de résumer C'est une petite jambe Là à l'école on voit ça vraiment beaucoup Et on pratique Itzik Todaraba Todaraba lecha On se revoit dans un prochain cours Le cours numéro 5 Shoum Ispar Chamesh Yahadim Itzik Nashouveni Pagesh Ok Bye bye Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage